Elle est enfin là, la vidéo du tournoi de vos boy groupes préférés. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais demandé il y a plusieurs semaines ça, tout le long du mois de décembre, sur Twitter et sur Instagram, ainsi que dans l'onglet communauté, quels étaient les groupes préférés de mes abonnés. Parmi ceux qui ont répondu, j'avais demandé à ce que tout le monde en cite 3. Et après comptage, j'ai retenu les 32 groupes les plus cités. Ces 32 groupes purement masculins qui vont s'affronter et qui donc au fur et à mesure des jours, pendant à peu près deux semaines, se sont affrontés via des votes et des sondages sur Twitter et sur Instagram. Car oui, chaque jour, que ce soit sur l'un ou sur l'autre des réseaux sociaux, je faisais mon petit sondage que je laissais durer une journée, que ce soit en story sur Instagram ou en Twitter, sur Twitter. Tout ça pour enfin, petit à petit, désigner celui qui va être le grand vainqueur. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un tournoi, c'est simple. De toute façon, regardez la vidéo, vous allez vite comprendre. Pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui auraient voulu participer, sachez que je vais encore faire ce genre de vidéos pour les groupes de filles, pour les meilleurs artistes solo féminins ou masculins solo, etc. Pour plein de trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux que sont Instagram et Twitter. Laissez-en dire un maximum sur l'onglet communauté. Mais pour vraiment tout savoir de ce que je fais et de mes projets, suis-moi là-dessus. Allez, on est parti pour le tournoi. Déjà, en 16e de finale, après les poules éliminatoires, il y a un duel très étonnant qui est apparu. C'est un duel de rock alors que c'est de la K-pop. Il y a deux groupes de rock qui sont sortis. Les excellents The Rose que j'affectionne tout particulièrement. Et le deuxième. Les Day6 qui sont franchement très très bons. Et je me suis dit, c'est vraiment génial qu'il y ait un groupe de rock, mais même pas un, mais deux, et qui tombent en duel à un moment donné. Parce que là, on est vraiment sur un duel qui se vaut, je trouve. Je ne savais vraiment pas lequel allait sortir vainqueur. Il faut savoir déjà que dans les poules éliminatoires, au tout début, The Rose ont fait tomber les B2B. Et le plus étonnant, moi j'ai été sur le cul, c'est que les Day6, aussi important soit-il, aussi qualitatif soit-il, ont fait tomber les super juniors. Je pensais qu'ils iraient beaucoup plus loin. C'est un groupe qui a là depuis très longtemps, qui est majeur, qui est fondateur et qui continue d'exister, qui est ultra qualitatif. Et bien, Day6 est quand même passé. Donc, en 16e, il y aura le duel Day6-The Rose. Là, on va passer directement sur du beaucoup plus lourd. Si je vous dis les vengeurs, si je vous dis un super groupe réuni, constitué des plus populaires des membres, des plus populaires des groupes de la SM, vous avez tout de suite compris, il s'agit de... Sous-titrage ST' 501 Les super M qui n'ont fait qu'une bouchée, malheureusement, des very very. Bon, ça, c'était un petit peu prévisible. Et le truc qui est cool, c'est qu'ils tombent en 16e de finale contre leurs frères. Les énormes NCT, la formation mastodonte de SM, dont certains membres sont dans les super M. Donc, je me suis dit, c'est intéressant, parce que les super M sont quand même un groupe très très récent, fait pour être ultra populaire. Les NCT sont quand même un groupe avec beaucoup plus de background. Ils sont là depuis un peu plus longtemps. Et je me demandais un petit peu ce que ce choc donnerait. Au premier tour éliminatoire, il faut dire aussi que les NCT avaient tombé, les Gravity. Donc, on a là déjà deux 16e de finale. The Rose, Day6, Super M, NCT. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le duel Day6-The Rose a vu gagner les Day6, avec une avance confortable, mais pas tant que ça, de 57% contre 43%. Pour les NCT et les Super M, il y a quelque chose qui s'est passé que vous verrez souvent dans cette vidéo et qu'il faut que je vous explique. Sur Twitter, déjà, j'ai moins d'abonnés que sur Instagram. J'ai beaucoup plus d'abonnés sur Instagram. Mais en plus, en pourcentage, il y a beaucoup plus de gens qui votent et qui participent sur Instagram que sur Twitter. C'est-à-dire que les votes sur Instagram écrasent absolument tout. Et là, sur Twitter, c'était un 50-50 parfait entre les NCT et les Super M. Et donc, oui, c'est sur Insta que ça s'est départagé. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. Ce sont les NCT qui passent. Et honnêtement, je vous dis là mon avis, je ne le ferai pas souvent dans cette vidéo, mais c'est assez évident. C'est le même style, mais il y a quand même beaucoup plus que ce soit en quantité ou en qualité de titre chez les NCT qu'ils sont encore en train de faire. Ils ont fait une année absolument formidable. Allez, maintenant, on va parler d'un autre 16e de finale, un autre duel qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est ce que j'appellerais un duel de darons mythique. C'est deux gros groupes qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont plus de preuves à faire. C'est deux groupes exceptionnels. Et déjà, c'était un duel qui a déchiré le cœur de beaucoup d'entre vous, dont le mien. D'un côté, vous avez... Il y a qui on se plait, D'un Shit! C'est ça, c'est ça, c'est ça, On a l'air. C'est d'un détour. C'est un effort in your heart, J'ai dû yé un estás Triné, J'ai dû tuer un pied, J'ai dû tuer et mourir, J'ai dû te perdre. J'ai dû te perdre, J'ai dû repartener. J'ai dû tuer encore leему. J'ai dû te perdre, J'ai dû en faire t'ençoe, J'ai dû te perdre, J'ai dû te perdre. J'ai dû, J'ai dû ta s'ajouter. J'ai dû, Les EXO exceptionnels et de l'autre vous avez Les SHINee, ça parle au cœur là. Avant de vous dire le dingueur, il faut savoir qu'ils se sont retrouvés en éliminatoire dans des configurations assez similaires, c'est-à-dire qu'ils ont tombé chacun des groupes très récents qu'on peut encore appeler des rookies mais qui sont déjà exceptionnels en tant que rookies et qui ont sûrement une carrière qui commence déjà super bien, qui va peut-être aller très très loin mais qui font pas le poids face à ces mastodontes. Les EXO ont tombé les T-by-T, les petits frères des BTS, et les SHINee ont tombé les Treasure. Avant de vous dire quel est les vainqueurs de ce 16e de finale SHINee EXO, je vais passer à un autre 16e de finale. On a un groupe qui aurait pu faire partie d'un autre duel de darons, qui sont des fondateurs mais la petite crainte que j'avais pour eux, c'est qu'ils sont un peu inactifs depuis quelques temps, notamment parce qu'il y a le service militaire d'un côté, des scandales de l'autre. Ils vont revenir je pense, j'espère, mais c'est vrai que la nouvelle génération les connaissent peut-être moins, mais c'est un groupe de malades. Il s'agit... Bang 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 Des Big Bang. Pour ceux qui connaissent pas, vous mettez pause, vous voulez regarder des vidéos des Big Bang, vous revenez. Mais en 16ème, ils se retrouvent quand même face à... Les Seventeen, ils sont bien en place, ils nous sortent tube sur tube, des danseurs de folie, une formation gigantesque, ils sont pas là pour rigoler. Pour info, en éliminatoire, les Seventeen avaient tombé les Victons, et les Big Bang ont fait tomber les talentueuses The Boys, qui n'avaient aucune chance, malgré le fait que c'est un groupe super talentueux, qu'il a aussi prouvé cette année. Revenons au 1er 16ème de finale, duel Shiny-Exo, là il y a le coeur qui palpite. Sur Twitter, c'est sans appel. 73% ont voté pour Shiny, qui a défoncé Exo. Sur Twitter. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit un peu avant ? Parce que sur Insta, c'est une autre histoire. 64-36 sur Insta, ce qui donne, après recalcul mathématique exceptionnel, 57%. Pour les Exo contre 43, pour les Shiny, à qui on dit au revoir en pleurant, mais bon, il faut bien un vainqueur, et c'est que le début du tournoi. Allez, on va se soulager en regardant le 2ème 16ème de finale que je vous ai annoncé. Seventeen Big Bang. Seventeen Big Bang, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien sur Insta, c'est Seventeen qui gagne 57-43, et là vous vous dites c'est fini. Déjà l'écart est quand même assez significatif, mais en plus c'est sur Insta. Mais un truc des malades sur Twitter. Je sais pas pourquoi, comment qu'est-ce, mais les communautés se sont affolées. Et même si Twitter, comme je vous l'ai expliqué, a une portée moindre, ils ont quand même réussi à renverser la situation. Oui, vous l'avez compris, les Big Bang ont gagné, grâce à une grosse mobilisation, 77% contre 23. Ce qui ramène le score global à 65-35. Big Bang is back, ils sont là, ils ont envie d'être présents dans le tournoi. En éliminatoire, on a les 80s qui sont, je sais pas si on peut encore les appeler des rookies, ils vont sortir de cette appellation, de toute façon, dès le début, c'est un groupe qui cartonne, que beaucoup de gens, je ne sais pas trop pourquoi, ont dit sont les prochains BTS, alors qu'honnêtement, vous allez tous être d'accord avec moi, ça n'a pas du tout le même style. C'est pas du tout comparable, je pense que les gens veulent surtout dire qu'ils voient en eux le prochain groupe qui va exploser, mais il y en a de plus en plus qu'on appelle comme ça, donc ça devient ridicule. En tout cas, les 80s qui sont ultra talentueux, ultra qualitatifs et très populaires, ont fait tomber un groupe qui n'est pas très actif ces dernières années, malheureusement pour eux, parce qu'ils ont quand même une belle histoire, ce sont les Infinites, mais quand même à 85-15, 85%, les 80s sont ultra populaires. En éliminatoire, on a aussi eu les One Us, et j'ai presque envie de dire, c'est pas ma faute, c'est là qu'il y en a qui me sont un peu tombés dessus, mais c'est pas ma faute, fallait que ça arrive. Les One Us, c'est génial, regardez le peu de réaction que j'ai fait sur eux, je trouve vraiment qu'ils ont une fraîcheur, qu'ils ont un son très original, ils ont des propositions, on les a vus aussi cette année, c'est vraiment un très bon groupe, malheureusement, ils tombent directement contre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc pas de bol contre les BTS en éliminatoire, One Us, au revoir, vous avez fait ce que vous avez pu, et vous n'avez pas à rougir, 65-35, 35%, c'est quand même pas ridicule. Du coup, BTS, 80s, qu'est-ce que je viens de dire avant, les nouveaux BTS, qu'est-ce qu'il se passe dans la place, je dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'il se passe, suspense ? Eh bien, croyez-moi, croyez-moi pas, sur Twitter, c'est serré, ça, merde ! 51-49, rien n'est joué, rien, tout est sur Instagram, tout se fait sur Instagram. Et vous savez quoi ? Franchement, j'ai envie de dire chapeau les itis, parce que c'est moins serré, mais vous avez déjà compris, je me suis vendu, j'ai vendu la mèche, mais c'est les BTS qui gagnent, parce que non seulement c'est 54-46% en faveur des BTS, mais au global cumulé, eh bien, ça reste 54-46%, parce que les nombres sont tellement importants sur Instagram que Twitter ne comptait quasiment pas là-dedans. Je tiens aussi, et là, à souligner, il y a eu différents types de mobilisation, à chaque fois, je taguais les groupes, les fanbases françaises, pour qu'elles soient au courant et qu'elles essaient de participer ou de faire participer les fanbases, j'ai été épaté par les GOT7. Le soutien des fanbases, le nombre de likes, de retweets que j'ai eu de malade, le nombre de gens qui ont voté, ça compte en plusieurs milliers. Pour une chaîne comme la mienne, c'est du jamais vu. Les GOT7, ils y sont allés en force. C'est un groupe que j'adore au plus haut point, qui mérite grave d'être dans le tournoi, bien entendu, et de Montéo. Ils seront retrouvés face aux Astros. Alors, je ne sais pas non plus si on peut les qualifier de rookies, parce qu'ils ne sont pas là depuis six mois. Mais c'est quand même encore un groupe un peu frais, qui est en train de monter en puissance, qui est très qualitatif. Mais encore une fois, il n'y a pas de suspense. C'est les GOT7 qui ont gagné. Mais je peux vous dire que face à la mobilisation des GOT7, les groupes et les soutiens aux Astros ont été aussi faramineux. Toujours cordial, je n'ai pas vu de haine, rien du tout, de colère. Mais j'avais des messages toute la journée, le jour de ce vote. C'était un truc de malade. Ça, c'était pour la 16e de finale GOT7 Astro. Les GOT7 avaient fait tomber les winners, et Astro avaient fait tomber les newest. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi un petit peu ou qu'on vu dans le diagramme, mais en 8e de finale, il y a les GOT7 contre BTS. Je dis ça, je ne dis rien, on revient plus tard dessus. En éliminatoire, Ace, les rookies, qui tombent les 2PM, qui sont aussi un groupe plus très actif ces derniers temps et qui étaient très populaires à une époque. Et Ace, si vous connaissez, c'est un groupe qui fait des sons bien énervés. La danse, l'énergie de fou. Ah, s'il pouvait tomber sur un groupe énervé qui a une énergie de fou. Ouais, ils tombent en 16e contre Monsta X. Pas de bol. Les Monsta X qui avaient battu Vix dès le début, tombent les talentueux Ace, malheureusement pour eux, à 74% contre 26. Je suis désolé pour eux encore une fois, c'est la loi de la nature, la loi de la jungle. Les pentagones arrivent qui tombent, un groupe encore une fois plutôt ancien, les TVXQ, assez facilement. Wouh, on est passé, on est les pentagones. Allez, on est chaud, on tombe contre qui en 16e ? Ramène-moi ça. Ramène-moi c'est ok ? On va peut-être prendre une petite pause avant Oui, contre les Stray Kids Est-ce que je vous dis qui s'est gagné ? Les Stray Kids avaient tombé les SF9 À 90% contre 10 Les pauvres, c'est le plus gros score d'écart Le plus gros écart de score, je ne sais plus parler Et ils ont battu les Pentagones à 79-21 Ils ont tracé la route Ils ont tout défriché comme ça Et ça nous donne quoi ? Les 8e, ça commence à pleurire Je ne sais pas si vous comprenez Mais il y a tout le monde qui tombe dans les poules éliminatoires Il y a encore des beaux matchs en 16e Mais en 8e, on a les Stray Kids contre mon star ex Moi-même, je n'ai pas su comment voter Enfin si, j'ai su, mais bulletin secret Après, j'ai mis des jours où je transpirais, j'étais pas bien C'était pas vrai, je pouvais plus Allez, maintenant, on a tout nos 8e de finale On repart avec notre Day6 contre les NCT Ça n'a rien à voir Les groupes sont ultra qualitatifs Mais on parle de popularité C'est ça que je veux dire, vous avez compris Les Day6, respect, merci pour votre présence Vous avez fait un beau match Mais c'est les NCT qui passent en demi Sur Twitter, c'était 51-49 Donc très serré Par contre, sur Insta 71-29, il n'y avait pas photo Le suspense, rappelez-vous C'était il n'y a pas si longtemps que ça Stray Kids, Monsta X Sur Twitter, 52-48 En faveur de Monsta X Mais... Et oui, 75% sur Insta Les Stray Kids ont sorti L'artillerie lourde Très très fort sur ce coup-là Et donc, ils rejoignent directement En demi-finale les NCT Vous voyez déjà le premier duel de demi-finale NCT Stray Kids Gardez votre calme Revenons sur un duel que j'adore Parce que c'est des groupes Je le répète, fondateurs des darons Big Bang, EXO Qui, les deux Vont revenir dans pas longtemps Même si les EXO, ils ont quand même fait Quelques petits trucs ces derniers temps Mais il n'y en a pas eu énormément Et j'espère qu'ils vont revenir en force Les Big Bang, ça arrive Le résultat sur Twitter 52% contre 48 En faveur des EXO Par contre, sur Insta 71-29 Toujours pour l'EXO Je dois dire Je dois signaler que Je pense vraiment Que le côté générationnel Joue beaucoup Parce que les Big Bang Ils sont quand même inactifs Depuis un bon moment Sur Insta C'est aussi C'est une communauté Beaucoup plus jeune Que sur Twitter Et même si je dis pas Qu'ils le méritent pas Les EXO gagnent Mais ça aurait été plus serré S'il n'y avait pas eu Ce hiatus Un peu d'inactivité De la part de Big Bang En tout cas, EXO Arrive en demi-finale Contre qui ils vont tomber ? Suspense ou pas Suspense ? Parce que là On est sur du GOT7 Contre BTS Et vous pensez déjà Que vous savez le résultat Vous pensez que vous connaissez le résultat Je tiens à faire Une petite parenthèse Petit disclaimer J'ai tagué à chaque fois Les groupes Les fanbases Pour que Et relais ça Et pour que le tournoi Se fasse connaître Et que les gens puissent voter en masse Et soutenir leur groupe Et je dois tirer mon chapeau A la fanbase de BTS France Parce qu'ils m'ont répondu en DM Ils m'ont écrit directement Pour me dire qu'ils ne souhaitaient pas Et qu'ils s'en excusaient Même s'ils connaissent ma chaîne Et qu'ils aiment mon contenu Ils ne souhaitaient pas participer Ou appeler au vote Parce que comme les BTS Sont quand même Vous le savez Assez exceptionnels En termes de popularité Ils voulaient pas Que ça devienne la guerre Ou que de la haine Ou de la guerre arrive A cause du fait que les BTS Gagnent toujours tout Donc ils ont décidé De ne pas relayer l'info Et je vous ai dit Plus tôt dans la vidéo Que les GOT7 Avaient une commu de malade Qui avait participé Et qui poussait au cul Donc vous pouvez transpirer Parce que je vais vous dire déjà Le résultat sur Twitter 71% pour les GOT7 Contre 29% C'est un éclatage Bon allez après Je vais pas faire tourner le suspense Plus longtemps C'est quand même les BTS Qu'ont gagné Parce que sur Insta C'est du 67-33 Et au cumul ça reste du 60-40 Vous l'avez vu venir J'ai essayé d'installer Un petit suspense J'espère que ça vous a convaincu On a donc une demi-finale BTS EXO Qui fait bien plaisir Alors La demi-finale NCT Stray Kids Et c'est passé comment ? Et bien là j'ai été très surpris Parce que je pensais Que ce serait très serré Et pas tellement en fait Les Stray Kids Ont tout défoncé Avec un 73-27 Venu de l'espace Y'a pas photo Je pensais que ce serait Je le répète Mais j'étais sur le choc Je pensais que ce serait Beaucoup plus serré Ces deux groupes Que moi personnellement Je ne saurais pas départager Qui sont pas vraiment Dans la même veine Mais qui sont quand même Des groupes très actifs Et qui sortent des sons de fou Mais c'est les Stray Kids Qui remportent Haut la main Contre les NCT Et qui vont directement En finale BTS EXO Et bien sachez que Sur Twitter encore une fois Les BTS ont perdu Je pense que c'est lu au fait Qu'il y a vraiment pas eu La fanbase derrière Qui s'est abstenue Parce que sur Insta Ça a été l'inverse total Et c'est quand même Je vous fais pas de suspense Les BTS qui passent Avec 64% des votes cumulés Si vous avez suivi On est à une finale BTS Stray Kids C'est du lourd Mais vous vous y attendez C'est du forcément C'est du très très lourd Je transpirais C'était la guerre Pendant la journée Où j'ai mis les sondages Ça a participé de fou Et que ce soit sur Twitter Ou sur Insta Et bien c'était assez serré Même sur Insta Où il y avait 52% Contre 48 Sur Twitter 54-46 Enfin c'était vraiment J'ai pas envie de dire Dans un mouchoir de poche Mais c'était Par rapport à ce que sont Les BTS très serrés Mais ce sont quand même Les BTS qui ont gagné Avec un cumul de 53% Contre 47 Face aux Stray Kids Et voilà Vous connaissez le résultat Du tournoi Cette vidéo m'a demandé Un maximum d'effort Parce qu'en fait Il y avait un maximum De données à gérer J'ai jamais fait autant de maths Depuis le lycée Ça veut dire depuis 3 ans à peu près Fermez là Tableau Excel de malade J'avais des papiers Pour savoir exactement Les pourcentages J'ai dû créer un tableau Truc de malade J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter Bien entendu A mettre un pouce A la partager J'ai vraiment envie Qu'elle fonctionne Je vous le demande rarement Mais là ça me ferait vraiment plaisir Si d'ailleurs cette vidéo marche Mon objectif c'est de faire D'autres vidéos tournois Probablement sur les girl group Maintenant que j'ai fait les boy group Après sur les artistes Solo masculin féminin Peut-être sur les MV Et comme ça Faire tout le long de l'année Chaque année Les artistes favoris De mes abonnés En espérant que vous soyez Au plaisir de faire cette vidéo Prenez soin de vous Car c'est le plus important Allez ciao